Les championnats de France de cross-country à Carré ce week-end et la championne locale Sandra Levenez sera aux premières loges. La plus capée des coureuses bretonnes vient d'arrêter la compétition à son actif en cross, duathlon et triathlon des titres nationaux et internationaux. Morgane Tréguet et Stéphane Sauvillier ont rencontré la meilleure ambassadrice du cross en Bretagne. Elle n'a rien perdu de sa foulée légendaire. A 43 ans, Sandra Levenez vient de prendre sa retraite sportive. Mais pour la double championne du monde de duathlon, pas question de lâcher ses pointes, ni le monde de la course, surtout quand les championnats de France se déroulent dans son jardin à Carré. Ce qui m'a plutôt bien occupée cet hiver, c'est l'accompagnement des athlètes carrésiens. Et en tout cas, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir de porter d'hôtes et on verra. Mais je pense qu'on a créé un noyau qui a envie de continuer au-delà de ce chemin de France. Elle veut transmettre sa longue expérience à la relève du cross finistérien pour faire briller les couleurs carrésiennes de la LCP comme elle, il y a 23 ans, victorieuse sur ce même parcours. Avec son père, le président du club, ils se souviennent aussi des premiers championnats de France de cross organisés à Carré. En 1996, Sandra a fini deuxième. C'est vrai, je me souviens, dans ces lacets-là, je ne m'entendais plus respirer tellement qu'il y avait du monde. Moi, c'était quand même énorme, c'est tout, c'était à Carré, donc tout le monde était pour Sandra, c'est sûr. Ça a été un sacré moment, puis de préparation comme cette année aussi. Avec ses grands événements et sa championne locale, Carré est devenu au fil des années une référence dans le monde du cross. Une fierté pour l'enfant du pays. Tout la France du cross, tous les athlètes qui sont amoureux du cross, même s'ils sont logés à trois quarts d'heure d'ici, c'est même plus un problème, parce qu'ils savent que le jour J, ils vont trouver un savoir-faire qui est, j'ai envie de dire, presque introuvable ailleurs en France. C'est la mecque du cross. Sandra sera aux premières loges ce week-end pour assister à ses troisième championnat de France sur ce site mythique de Caroncuil. Sous-titrage Société Radio-Canada